Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trépied de la marque Moment. C'est la boîte et je le remercie donc pour ce trépied. Mais tout d'abord, je voulais vous revenir un petit peu sur les événements qui se sont déroulés pour moi ces derniers temps. J'ai été très chargée, j'ai réalisé plusieurs vidéos, notamment une grosse vidéo pour un événement au Grand Rex à Paris. C'est quand même le plus grand cinéma d'Europe. C'est pas rien et je suis très contente d'avoir pu réaliser cette vidéo. Vous pouvez aller la voir à ce lien-ci. J'ai aussi fait pas mal de vidéos pour bulles, donc mon ASBL. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai réalisé des petites capsules pour faire de la pub à notre ASBL. Mais c'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc je vais bien vous parler d'un trépied. Et voici le fameux trépied en question. Il est pas plus large que mes épaules. Ça donne déjà une idée de sa taille. J'aime vraiment ce trépied. Il est pratique parce qu'il est pas très grand. Il est pas trop lourd non plus, mais pas trop léger. Donc il est quand même stable. J'apprécie parce qu'ils nous ont mis une housse. La marque Maman, ils nous fournissent toujours des housses. Donc ça, c'est super chouette. C'est pratique pour transporter, pour voyager. Ou tout simplement pour le ranger et qu'il soit protégé. Alors c'est un trépied classique. Voilà, j'ouvre un des premiers pieds. Et donc le système, c'est un système, je ne sais pas comment le nommer. Mais voilà, on bloque ici pour pouvoir caler le pied. Et il y a deux positions. Une position plus large et une position plus serrée. Donc je vais l'installer. Saler, saler, saler. Donc pour ouvrir le trépied, c'est un système où on tourne ici les bagues. Et donc c'est un système télescopique classique pour des trépieds. Je vais vous donner une petite astuce pour faciliter le dépliage du trépied. C'est de positionner sa paume entièrement sur toutes les bagues. Donc ici, il y en a quatre. Et je les tourne toutes en même temps. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Voilà, petite astuce au passage. C'est gratuit. Ici, on a la tête du trépied. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs outils pour pouvoir régler la tête du trépied en fonction de la caméra et de l'angle que vous voulez pour votre plan. On a également ici la possibilité de faire une rotation latérale avec un indicateur. Ici, il y a une encoche pour un petit peu savoir au niveau des degrés. Si vous voulez faire un panorama de 90 degrés, de 180 degrés, il y a des indications qui facilitent le processus. On peut incliner également grâce à une rotule la caméra. Et il y a même ici une encoche qui permet vraiment de pouvoir mettre la caméra à la verticale, ce qui peut être pratique pour certains plans, vu d'en haut. Donc ici, on pose notre caméra sur une plate, une plate, sur une plate rapide avec un système d'enlèvement et d'accroche rapide. Ce que je regrette, c'est que ce n'est pas forcément la plate la plus universelle. En tout cas, elle n'est pas compatible avec mon monopole. Mais ce n'est pas grave, soit je change, soit je vais essayer de trouver un adaptateur pour pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement. Par contre, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'à l'arrière de la vis, ils nous ont mis un système avec un petit arceau qui est moyen de déployer pour pouvoir visser facilement la caméra dessus sans avoir besoin d'outils ou d'une pièce, ce qui est pratique parce que voilà, une petite pièce, on en a toujours une sur nous. Mais pour la chercher, il faut du temps et c'est parfois un peu embêtant. Donc là, c'est facile. On déplie l'arceau et on installe la caméra directement dessus. Très bon point, je dois dire. Autre chose assez chouette, c'est qu'il y a ici un indicateur de niveau. Donc c'est assez pratique pour savoir si on est horizontal. Et autre particularité du trépied, c'est qu'ici, on a la possibilité de mettre un poids. Alors moi, je trouve que le trépied est déjà bien stable comme ça. Je ne pense pas en avoir l'utilité, pas pour le moment, je n'en ai pas encore eu besoin. Donc voilà, mais pourquoi pas, c'est bien d'avoir le système au cas où, si je suis dans des conditions où il y a vraiment beaucoup de vent, ça pourrait m'être utile. On ne sait jamais. Donc voilà, je trouve ce trépied vraiment très pratique. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop lourd, mais pas non plus trop léger. Il est pratique, facile à déplier. Les mouvements sont fluides. Il a un système d'attache rapide. Il a une bulle d'indicateur de niveau. La plaque rapide est intéressante vu l'arceau. Donc voilà, ça, c'est tous les points pour lesquels je l'apprécie. Je regrette juste pour la plaque rapide qu'elle ne soit pas compatible avec mon monopode. Mais bon, ce n'est pas très grave. Pour la qualité, il n'est vraiment pas cher. Là, il est à 59,69 euros sur Amazon. Ce n'est vraiment pas cher pour la qualité. Donc moi, j'en suis vraiment contente et je vous le recommande. J'espère que j'ai pu vous le présenter correctement et que vous avez apprécié la vidéo. Donc ce week-end, il y a les Photodays à Bruxelles. Je ne sais pas si vous comptez y aller. En tout cas, moi, je serai présente. C'est l'occasion de découvrir un petit peu les nouveautés et ce que les marques nous proposent en termes de matériel sur le marché actuellement. Et c'est aussi peut-être, pourquoi pas, l'occasion de rencontrer d'autres professionnels de la photo et de la vidéo. Donc je pense que ça va être vraiment très sympa. Si vous venez, si vous comptez passer, peut-être mettez-moi en commentaire quand vous comptez y aller. Et on se croisera peut-être. En tout cas, ce sera avec plaisir. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram. J'y poste régulièrement des photos et je fais régulièrement aussi un petit jeu que j'ai nommé le Macro Photo Game. Et donc je vous propose des photos en macro et je vous invite à essayer de deviner ce qui se cache derrière la photo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. On commence à être un peu plus nombreux, c'est chouette. Et j'espère que ça va continuer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez.